Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le moins qu'on puisse dire c'est que les premières phrases du mythe décisif d'Albert Camus donnent le ton, et pour être tout à fait honnête, elles m'ont beaucoup marqué. Dans le dernier épisode sur les enfers, j'ai parlé rapidement du livre, et il me paraissait intéressant de revenir plus en détail dessus, non seulement parce que c'est un de mes livres préférés tout simplement, mais aussi parce que c'est un livre très beau et très riche. Je vous invite donc grandement à aller voir le troisième épisode des enfers avant de regarder cette vidéo, et je tiens à préciser que dans cette vidéo je vais parler uniquement du mythe décisif en laissant de côté le deuxième gros essai théorique de Camus, à savoir L'Homme révolté, qui est un livre un peu différent. Quand on pense à Albert Camus, on pense généralement à ses romans les plus célèbres, comme L'étranger ou La Peste, mais derrière le romancier se cachait également un travail de philosophe tout à fait passionnant. Son œuvre, à la fois inspirée par l'antiquité grecque et romaine, mais aussi par d'autres cultures, comme l'Espagne ou la Russie, a pourtant toujours fait débat car Camus se distingue des autres philosophes du 20ème siècle en proposant une philosophie beaucoup moins conceptuelle. Par exemple, on ne trouve pas chez lui un système complexe comme a pu l'élaborer Jean-Paul Sartre dans son œuvre massive L'être et le néant. Camus débute alors le projet du mythe de Sisyphe vers 1936, et il mettra environ 5 ans à le rédiger. Le contexte est très important puisque Camus a été frappé par la tuberculose et il aurait bien pu en mourir, et finalement le livre parait en 1942, en pleine seconde guerre mondiale. Et dès sa sortie, Camus va attirer l'attention en mettant les mots sur une notion clé pour tout le 20ème siècle, l'absurde. L'absurde, c'est le concept central du mythe de Sisyphe, qui est d'ailleurs présenté comme un essai sur l'absurde, et en réalité c'est toute l'œuvre de Camus qui est traversée par cette question. Le piège toutefois, ce serait de réduire son œuvre à cette question alors qu'elle est bien plus riche. Mais pour bien comprendre l'absurde, il faut revenir au tout début du livre et à son interprétation assez magistrale du suicide. Camus explique en fait que le suicide est la seule question qui en philosophie mérite d'être posée, car répondre à cette question c'est répondre à la question fondamentale, à savoir quel est le sens de la vie, ou comme il le dit, existe-t-il une logique jusqu'à la mort. Le programme n'est pas très réjouissant, je vous l'accorde, et pour être honnête, on comprend vite que pour Camus, il n'y a pas de sens à l'existence. Selon lui, c'est l'aveu que nous fait celui qui se suicide, puisqu'en se tuant, en mettant fin à ses jours, il nous dit que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est le destin tragique de quelqu'un qui, face au monde, n'a pas réussi à trouver un sens qui pouvait le pousser à vivre, donc il s'est tué pour mettre fin à ce triste sort. Et c'est là que se trouve la définition de l'absurde pour Camus, c'est ce sentiment qui naît d'un désir humain profond, à savoir de vouloir donner sens à son existence, sauf que ce désir se heurte à un monde qui ne donne pas la réponse, et on a beau chercher autour de soi, le monde reste silencieux. Ce sentiment peut naître de mille façons différentes. Qui ne s'est jamais senti désemparé devant la mort terrible d'un ami ou d'un proche, et la question qu'on se pose bien souvent c'est pourquoi ? Qui par exemple ne s'est jamais senti désespéré devant un quotidien répétitif et ennuyeux à mourir, si bien qu'on se demande pourquoi continuer à vivre une existence aussi monotone ? L'absurde pour Camus est tout simplement ce sentiment, ce divorce entre mon désir de sens et un monde qui reste silencieux et obscur. Vous l'avez compris, si l'homme est séparé du monde par ce désir, il est alors un étranger, et vous avez là une des explications du titre de son roman, où son personnage, Meursault, vit dans un perpétuel décalage entre lui et le monde qui l'entoure. Comme on l'a dit dans la dernière vidéo, le personnage de Sisyphe ressent également ce sentiment puisqu'en poussant son rocher à l'infini, il incarne ce qu'est la l'absurde. En effet, pourquoi continuer à pousser son rocher à l'infini alors qu'il sait pertinemment qu'il va échouer à chaque fois ? C'est l'incarnation de l'absurde. C'est ça l'absurde. Pour comprendre l'absurde, il faut aussi le replacer dans le contexte de l'histoire des idées. Le XXe siècle a connu le véritable choc de la première guerre mondiale, et il se trouve dans le sillage des pensées nihilistes du XIXe siècle, comme chez Nietzsche, c'est-à-dire des philosophies fondées sur la mort des valeurs, la mort de Dieu, ou la remise en cause de la religion, tout un ensemble d'idées qui auparavant donnaient un sens à la vie. Des auteurs comme Malraux ou Sartre sont marqués par ces pensées, mais ce que Camus reproche à Sartre, et à un livre comme La Nausée, c'est de faire de l'absurdité de l'existence une fin en soi, comme si on ne pouvait pas aller plus loin. Presque toute l'originalité du mythe de Sisyphre réside là, puisque Camus en fait insiste moins sur l'idée que le monde est absurde que sur les réponses possibles face à l'absurde. Camus insiste énormément sur l'idée que le sentiment d'absurde est un commencement, et qu'il est une étape vers autre chose, et non une fin en soi. Et c'est là qu'on comprend que Camus défend une nouvelle approche du nihilisme. Il y aurait un nihilisme passif, celui qui consiste à se désespérer de l'absence de sens à la vie, une approche qu'on retrouve par exemple chez certains auteurs russes. Mais Camus lui défend un nihilisme actif, où malgré l'absence de sens, la volonté, le désir de vie et le bonheur sont possibles. Ainsi, dans le raisonnement de Camus, qui en fait procède par étapes, la réflexion sur le suicide qui ouvre le livre permet par la suite d'être heureux. C'est en fait un moment, un moment de désespoir et de lucidité vers quelque chose de plus heureux. La question centrale du livre est alors la suivante, comment résoudre le problème de l'absurde, et surtout, faut-il vraiment le résoudre ? Camus nous dit donc que l'absurde est ce sentiment où l'on voit autour de nous que le monde n'a pas de sens, et où rien ne permet de l'expliquer ou de s'en emparer. Mais alors, comment résoudre ce problème ? Trois solutions assez nettes sont alors développées par Camus. La première solution, bizarrement, c'est le suicide lui-même, tout simplement le fait de mettre fin à ses jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème du sens de l'existence est traité par Camus de manière mathématique, presque sous la forme d'une équation, et vous allez voir pourquoi. Car si on suit le raisonnement, l'absurde naît d'un homme qui cherche un sens, et d'un monde qui ne le donne pas. Pour mettre fin à l'absurde, le suicide est alors efficace puisqu'il supprime l'homme, et il n'y a plus absurde par conséquent. En fait ici, Camus s'amuse à faire un raisonnement idiot pour montrer que le suicide n'est pas une vraie solution. Se tuer résout certes le problème de l'absurde, mais Camus nous explique que c'est une grave erreur de croire à cette solution, parce que la vie a tout simplement une valeur bien plus grande. La deuxième solution qui se présente à nous, c'est alors l'espoir, qui lui aussi vient résoudre le problème de l'absurde. En espérant, en effet, la vie reprend un sens, par la morale par exemple, par l'idéologie comme certaines théories socialistes qui annonçaient un futur radieux comme le grand soir, et bien sûr par la religion, qui donne espoir d'un au-delà aux fidèles. Ainsi, l'espoir est à comprendre au sens large pour Camus comme une attitude philosophique qui redonne un sens au monde. Mais comme le rappelle Camus, cette attitude est problématique et dangereuse. Elle peut notamment conduire à la violence, et on perd sa lucidité, aveuglée par cette croyance en un sens absolu au monde. L'espoir pour Camus est donc une illusion, et il lui donne alors un autre nom, l'esquive, c'est-à-dire le fait de détourner son regard, et de se voiler la face en quelque sorte. Pour lui alors, cette attitude est comparable au suicide, et il la nomme alors le suicide philosophique, puisque comme le suicide réel, cette attitude vient résoudre le problème de l'absurde. Camus constate alors que ce suicide philosophique ne s'exprime pas seulement par la foi et l'espoir. Il observe que les philosophies traditionnelles de l'absence de sens à la vie font elles aussi ce suicide, ce qui est paradoxal. Camus critique alors les philosophies de Chesthoff, de Kierkegaard ou encore de Jaspers. Il s'attaque principalement à Husserl en le nuançant. Ici on arrive à une partie assez technique de la vidéo pour bien comprendre la pensée de Camus, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Une philosophie comme celle de Husserl relève de ce qu'on a pu appeler la phénoménologie, un terme une fois de plus barbare, mais qui désigne une philosophie qui connaît une véritable mode en France dans les années 30-50, principalement grâce à Sartre qui fait partie de ceux qui l'ont importé depuis l'Allemagne. Ainsi, la phénoménologie, ou l'étude des phénomènes, accorde une place cruciale à l'idée de conscience. Chez Husserl par exemple, notre rapport à la réalité ou à la connaissance dépend principalement de la capacité de notre conscience à former des objets, ou à les constituer dans le monde. Camus nous dit alors qu'une théorie comme celle de Husserl consiste non pas à comprendre le monde, à le théoriser ou l'unifier, mais plutôt à multiplier les descriptions du monde. En soit Camus est d'accord avec cette idée puisque lui aussi considère que le monde est dispersé et que notre attitude face à lui c'est de le décrire par fragments. Mais là où Camus critique Husserl, et c'est la critique qu'il fait en général aux autres penseurs nihilistes aussi, c'est que l'auteur défendrait toujours une idée des sens derrière sa pensée, et sans s'en rendre compte. Malgré l'impossibilité de trouver un sens dans le monde, il y aurait toujours l'idée chez Husserl que derrière les phénomènes, il y a encore une logique fondamentale qui ordonne l'univers. Camus lui reproche finalement de redonner un aspect religieux à sa théorie, presque une religion de l'absurde qui vient expliquer le monde. L'absurde disparaît alors, la lucidité également, et Camus nous dit que Husserl fait le saut, c'est-à-dire que lui aussi se suicide philosophiquement. Résumons alors, si le monde n'a pas de sens et s'il faut vivre en toute lucidité, ni l'espoir et ni le suicide ne sont des solutions convaincantes pour Camus. Mais alors comment résoudre ce sentiment terrible qui terrasse les hommes, comment donner sens à sa vie, parce qu'au fond on n'a toujours pas répondu à la question ? Et bien la troisième et dernière réponse que nous donne Camus dans le mythe de Sisyphe, c'est d'essayer coûte que coûte de ne pas sortir de l'absurde. C'est l'aspect le plus étrange du mythe de Sisyphe. On pourrait croire que Camus cherche une réponse au sens de la vie, et qu'il va la développer dans son livre, mais en réalité ce n'est pas le cas, tout le livre est une tension perpétuelle pour savoir comment rester dans ce sentiment d'absurde. Car en fait il y a presque une facilité à résoudre le problème de l'absurde. En ce sens pour Camus, et comme il le dit, vivre c'est faire vivre l'absurde. C'est-à-dire tâcher de maintenir la distance entre soi et le monde, garder ce conflit entre mon désir de sens et un monde silencieux. Cette troisième solution, c'est tout simplement ce que Camus nomme la révolte. Camus défend alors la théorie suivante, c'est en cherchant à maintenir l'absurde qu'on peut devenir à la fois libre, mais aussi heureux. En réalité c'est un vrai appel à la vie que Camus nous propose. La liberté a alors un sens très particulier pour Camus. Tout d'abord pour lui la liberté est quelque chose d'illusoire, puisque comme nous savons que nous allons mourir, nous ne sommes pas totalement libres. Pour lui la liberté ce n'est pas non plus le fait de faire des choix, puisque par ces choix nous pouvons devenir esclaves des buts que nous nous fixons. La liberté pour Camus est alors très simple, et tient en une seule phrase. Ce qui compte n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Ce que nous dit Camus par cette phrase, c'est que le plus important c'est de vivre à fond notre vie, de multiplier les expériences, avant de savoir si ces expériences sont en soi moralement bonnes. C'est exactement le comportement de Meursault dans l'étranger. Ce personnage se laisse porter au gré des aventures qu'il rencontre. Il fait simplement les choses, et tire sa satisfaction de l'action elle-même. Se baigner, voir Marie, manger du boudin, enterrer sa mère, tout cela a exactement la même importance pour Meursault, l'important pour lui c'est d'accumuler les expériences. Comme vous le comprenez, il y a là une attitude morale qui est dérangeante, puisque la morale de Meursault se heurte à la société, pour qui enterrer sa mère a plus de valeur que se baigner avec Marie. Pour Meursault ce n'est pas le cas, sa morale est fondée sur la multiplication des expériences, c'est à dire sur leur quantité, et non sur la valeur de ses expériences, leur qualité. Camus développe alors ce qu'on pourrait nommer une morale de l'épuisement, dans le sens où l'important c'est de vivre beaucoup avant de vivre bien. Il présente alors trois exemples de personnages qui selon lui incarnent cette morale, le personnage de Don Juan, le comédien et le créateur artistique. L'interprétation que Camus propose de Don Juan est très originale, selon lui il est celui qui incarne cette morale de l'épuisement. Pour rappel, Don Juan est ce personnage libertin, grand séducteur de femmes, qui indigne la société qui l'entoure en multipliant les conquêtes, et vous pouvez vous douter que cela ne plaît pas à la morale chrétienne. Camus renverse alors la figure de Don Juan en faisant de lui un sage alors qu'il est en théorie moralement condamnable. Camus nous dit alors, aimer et posséder, conquérir et épuiser, voilà sa façon de connaître. Don Juan est donc un personnage absurde, en ce sens qu'il cherche avant tout le plaisir, il cherche surtout l'accumulation des conquêtes, et il le fait avant de chercher un amour éternel et idéal, de toute manière il sait que c'est illusoire. Dans le même ordre d'idée, le comédien pour Camus est aussi celui qui vit beaucoup, dans la mesure où dans sa chair et sur scène, il vit une centaine de vies différentes. Comme le dit Camus, l'acteur a trois heures pour être Iago ou Alceste, Phèdre ou Glossester. Dans ce court passage, il les fait naître et mourir sur 50 mètres carrés de planche. Camus était lui-même un très grand passionné de théâtre, et il fait du comédien, de l'acteur, une sorte d'être protéiforme capable de vivre plusieurs vies en une. Comme Don Juan, il accumule toutes les expériences de vie, tout en étant conscient que ses rôles meurent à chaque fois que la pièce s'achève. Il est donc lui aussi un personnage absurde puisqu'il vit beaucoup, mais sait que son existence est éphémère. Et enfin, le dernier personnage dont il traite, c'est le créateur artistique, qu'il soit sculpteur, peintre ou romancier. Camus a cette formule magnifique, créer, c'est vivre deux fois. Car pour Camus, l'art n'est rien d'autre que l'exploration de mondes possibles, et l'exploration d'une richesse infinie. L'essence de la création artistique pour lui réside dans cette idée de richesse. Il nous dit, la diversité est le lieu de l'art. C'est-à-dire que l'art se doit de multiplier les œuvres et les sensations, avec toujours cette idée d'accumulation. Camus considère alors qu'un roman à thèse, le livre écrit pour démontrer une idée, est le plus haïssable de tous, car il réduit la richesse de l'art. Car le roman à thèse témoigne d'une pensée qui estime détenir la vérité, et qui entend bien la démontrer. Or, comme on l'a compris depuis le début de la vidéo, tout ce qui réduit la diversité du monde en cherchant à l'expliquer de manière systématique, déplaît profondément à Camus. Et au fond, c'est cette recherche de vie et de liberté qui donne au livre une très grande puissance, et c'est peut-être ce qui explique en partie le succès qu'il a pu avoir. Avec tous ces éléments, il n'est pas très difficile d'imaginer pourquoi la lecture de ce livre a pu marquer, en donnant même paradoxalement sens à de nombreuses vies, alors que Camus s'attaque à cette idée dans son livre. Je vous conseille à ce titre l'excellent reportage d'Arte, intitulé Vivre avec Camus, et qui montre bien l'influence que sa philosophie a pu avoir à travers le monde. Et on se rend compte que cette influence est parfois folle, vraiment. On y voit toute une série de personnes qui font presque de ses textes une bible, en se récitant des passages le matin, le midi, le soir, et il y a même certaines personnes qui dressent des petits hôtels à son effigie. C'est quand même fou. Mais ces réactions n'ont rien d'idiot, puisqu'il y a une vraie spiritualité qui se dégage du livre, et si on creuse en détail dans la pensée de Camus, il reste encore des traces subtiles mais évidentes de morale humaniste et chrétienne. Mais cette foi, pour Camus, tient aussi en grande partie à son écriture, parfois très énigmatique, et qui nous invite sans cesse à décrypter le contenu du message. Camus maîtrise à merveille cette écriture, et bien souvent, quand un texte est rédigé sous forme d'énigmes, on se prend au jeu, puis on se passionne, et finalement on se rend compte après coup qu'on est tombé dans la marmite, et c'est une logique assez vicieuse. Camus a toujours été critiqué pour son ton moraliste, et il est évident qu'il y a chez lui, surtout dans le mythe de Sisyphe, a un goût pour les petits traits d'esprit, pour tous ces aphorismes et ces petites phrases percutantes qui nous poussent à la réflexion. Ce n'est donc pas un hasard si les phrases de ce livre peuplent les réseaux sociaux, puisqu'il y a là un trait caractéristique de son style, avec des petites phrases travaillées, s'inscrivant dans une tradition moraliste ancienne, de l'Antiquité en passant par le XVIe ou le XVIIe siècle. Personnellement toutes ces phrases m'ont toujours touché, puisque Camus est un auteur qui me plait beaucoup, et dont les réflexions me paraissent toujours aussi importantes aujourd'hui. Par exemple, je trouve qu'un des gros points forts du livre, c'est de nous inviter à rester lucide en toutes circonstances, et à nous méfier constamment de ces grandes théories, qu'elles soient religieuses ou non d'ailleurs, qui prétendent systématiser le monde, l'homme et l'histoire. Camus avait très bien compris qu'il y a là un piège de la pensée, ces pièges dans lesquels le XXe siècle a littéralement sombré, comme le stalinisme, le nazisme bien sûr, ou encore le terrorisme, qui donne un sens supérieur à nos actions et justifie la violence. D'où le pacifisme qui était le sien et son respect pour la vie humaine que j'admire beaucoup, qui n'est jamais une fin en soi, mais qui nous invite toujours à nous méfier des discours dogmatiques qui font perdre le jugement. A mes yeux, la pensée de l'absurde permet mieux que tout autre de rester lucide, et en même temps, elle n'est pas une philosophie passive, elle est au contraire tournée vers l'action, vers l'énergie, et vers les aventures en général. La lucidité, la liberté, ou encore un profond désir de vie, ce sont toutes ces idées-là que je tire de cette lecture, et qui m'aident complètement à vivre au quotidien. Cet épisode est à présent terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, et surtout à la partager, parce que c'est la chose la plus importante pour soutenir une chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous parler d'un projet sur lequel j'ai travaillé avec l'excellente chaîne Le marque-page, et qui est une vidéo consacrée à l'univers de Tolkien. Allez la voir et n'hésitez surtout pas à la partager, c'était une expérience incroyable, c'est une collaboration qui m'a rendu extrêmement heureux, j'ai pris un plaisir fou à travailler avec ce suisse en forme de triangle. Et non, vraiment, c'était une vidéo incroyable, autant à réaliser qu'à préparer, et qu'à tourner sur place dans le musée, qui était vraiment très intéressant. Et surtout, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, ça fait extrêmement plaisir, donc prenez bien soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures. Sous-titrage ST' 501